Alors, c'est Lionel qui a écrit à Caroline Diamant, il a 49 ans et je vous raconte, on raccourcit toujours un peu la lettre, mais il dit « Ma fille de 19 ans vient de m'annoncer qu'elle veut se marier avec son petit copain. Ma femme et moi sommes consternés qu'elle décide de se marier si jeune avec un garçon qu'elle ne connaît que depuis un an. Que pouvons-nous lui dire pour la dissuader ? » « Ah, c'est chaud, ça ! » Alors, c'est vrai que c'est chaud, Lionel, je peux comprendre. À 49 ans, on n'est pas prêt quand on a une fille de 19 ans à ce qu'elle vous dise « C'est bon, ça y est, je me marie. » Même si c'est ce qu'on leur souhaite un jour, c'est un tout petit peu tôt. Alors, en tout cas, je vais commencer par vous dire ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, vous n'allez surtout pas lui dire qu'elle ne doit pas se marier avec lui. Vous allez lui dire que c'est une très bonne idée si elle a l'impression qu'elle a des sentiments très forts. Il n'y a pas de problème pour le mariage. En revanche, vous allez lui dire que ce ne serait pas plus mal d'attendre un tout petit peu parce que ce qu'on fait à 19 ans, c'est une excellente nouvelle. On peut le faire à 21. On peut même le faire à 22, voire à 23. Ça ne veut pas dire attendre des années, mais pour mettre un peu plus à l'épreuve. Et vous allez lui dire que vous l'accompagnerez, sa mère et vous-même, que vous pourrez mettre peut-être un peu d'argent de côté pour organiser une belle fête, qu'ils aient le temps de penser à tout ça, de se réjouir, d'organiser, etc. Donc, de ne pas se précipiter. Surtout, n'attaquez pas le petit copain comme n'étant pas du bon matériau pour faire un marié parce que là, vous pouvez être sûre qu'elle va filer à Saint-Amour. Elle va vous renouveler des vœux avant que vous n'ayez fini votre phrase. C'est pas mal comme conseil. C'est pas mal, mais en même temps, il faut bien voir qu'avant, les gens se mariaient beaucoup plus jeunes. On se mariait à 15 ans, à 16 ans, ça y est, à 18, on était même déjà mère de famille éventuellement. La lettre ne précise pas à quel âge a le petit copain. On ne sait pas si... Non, mais j'imagine, moi, tu es à 50 ans. Voilà. Finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas lui proposer de dire que, dans un premier temps, ce serait peut-être mieux de s'installer ensemble pour voir si... Pour tester avant de se marier. Sans prendre un air effondré en disant, mais pourquoi vous ne vous installez pas ensemble ? Quel besoin de se précipiter tout de suite vers ce qui est, au fond, une sorte de contrat ? Installez-vous ensemble, allez, on vous aide. Je ne vous comprends pas, là. Pourquoi ? Parce que, d'un côté, on vient de se plaindre avec l'exemple de Cécile en disant, les jeunes, aujourd'hui, pensent qu'au cul, c'est Tinder, c'est machin et tout. Tout d'un coup, on a deux qui ont 19 ans, qui ont envie de se marier, on leur dit, ah non, attendez, le mariage devient la dernière aventure du XXIe siècle. Qu'ils la jouent, ils ont envie de le faire, mais qu'ils le fassent. Et puis, s'ils divorcent, à l'avenir, à la fin de la semaine prochaine, c'est pas anodin, quand même. C'est pas anodin, c'est pas anodin, le mariage. L'idée, c'est de leur dire, avec le recul de l'expérience, attendez un peu. Les parents, c'est aussi fait, de temps en temps, pour servir de garde-fond. Alors, 19 ans, ok, avant, on se mariait très jeune. Aujourd'hui, tels qu'on les élève, ils sont peut-être un peu plus assistés qu'ils ne l'étaient par le passé. Donc, on n'interdit pas, on ne dit pas, non, tu ne dois pas se marier. Là, on est consterné. Il ne l'a pas forcément dit. Il ne lui a pas dit. De toute façon, ils vont se barrer de la maison. De toute façon, ils vont le faire. Mais, en tout cas, c'est pas mal, le conseil quand même de Caroline Diamant, de ne surtout pas accabler le fiancé, mais de simplement dire que le mariage... Espérance de vie, 86 ans et demi, quand même. Eh bien, alors, il n'y a qu'à se marier plein de fois. Moi, j'en suis qu'à mon troisième mariage. J'avais 66 ans de mariage. Mais sinon, fais comme Elisabeth Taylor, on divorce sept fois. Oui. Bon, en tout cas, prenez... Voilà, Lionel, bon courage. LAUGHTER Sous-titrage Société Radio-Canada